Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau direct qui est aujourd'hui au château de Carrouges. Un château de Carrouges qui se situe en Normandie. Nous avons avec nous Hervé Yannou qui est son administrateur et qui nous accueille dans le cadre de la sortie du film Dernier Duel de Ridley Scott. Bonjour Hervé, merci beaucoup de nous recevoir. Alors vous allez tout nous raconter sur le château et puis cette histoire intrigante qu'est le Dernier Duel. Bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au château de Matt Damon en fait tout simplement puisque dans le film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, le seigneur de Carrouges, Jean de Carrouges est incarné par Matt Damon et Matt Damon il a vraiment existé. On est en 1380 ici à Carrouges au cœur de la Normandie et je vous propose donc de visiter le château de Jean de Carrouges et de sa femme Marguerite qui est aussi au cœur de ce film et de cette histoire vraie qui s'est en partie, en grande partie déroulée ici. Enfin du moins l'intrigue, la problématique s'est déroulée ici au château de Carrouges. Je vous propose de le visiter et de voir qu'est-ce qu'il nous reste de cette période. Alors les Carrouges, c'est une très 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 vieille famille normande. Ils sont implantés ici depuis un peu après l'an 1000 et ils sont installés à Carrouges. Alors ici, on est dans le département de l'Orne en France. On est à la frontière entre le duché de Normandie et le duché de Maine. On est entre ce qu'on appelle aujourd'hui la Suisse normande et les Alpes-Mancel pour les touristes. On est à une zone frontière. On est exactement sur une ligne de combat permanente, alors que ce soit entre Français, mais surtout à cette époque-là, on est en peine guerre de Cent Ans. On est sur une ligne de combat entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, à partir des années 1340, va revendiquer la couronne de France. Il va dire que c'est lui qui est le roi de France et pas le roi de France actuel. Et des combats vont s'en tenir pendant 100 ans, enfin plus de 100 ans, parce que la guerre de Cent Ans s'appelle guerre de Cent Ans parce qu'on l'a nommé ainsi au XIXe siècle. Mais ça fait des combats permanents entre la couronne de France et d'Angleterre pendant plus d'une centaine d'années. Et Carrouges y joue un grand rôle. On est en 1380, c'est le début de l'histoire du dernier duel où on a effectivement Jean de Carrouges. Alors chez nous, Jean de Carrouges, Matt Damon, il s'appelle Jean numéro 4. C'est le quatrième Jean de la famille de Carrouges. Et il va commencer à s'installer ici. A l'origine, la demeure de Jean de Carrouges, elle se trouve derrière nous, sur la colline du village de Carrouges. Et les Anglais, en fait, ils vont piller, détruire ce premier château qui défend en fait la Normandie. C'est l'entrée de la Normandie qui se trouve ici. Ils vont le détruire. Et donc le roi Charles V, roi de France, va ordonner au seigneur de Carrouges, donc le père de Jean, qui s'appelle lui-même Jean, Jean III, et Jean IV, de construire le château qui est aujourd'hui ici dans les marais pour contrôler et verrouiller l'entrée de la Normandie. On est en 1367. Alors les Carrouges, je vous l'ai dit, c'est une très vieille famille de guerriers, grands guerriers qui sont fidèles au roi de France. Et alors ce nom de Carrouges, justement, il a une légende. Parce qu'ici, en Normandie, dans l'Orne, on est au cœur du parc naturel régional de Normandie-Maine. On est en plein cœur de l'histoire de France et on est entre histoire et légende, toujours. La première, c'est d'où vient ce nom de Carrouges ? Alors on se dit, il voulait le château, il est tout rouge. Il est en briques rouges. C'est normal, on a simplement utilisé la terre du marais pour faire des briques. Vous voyez là, le côté rouge, mais ça n'a rien à voir avec le nom de la famille, Carrouges. Il y a deux raisons pour le nom de la famille. La première, c'est la légende. C'est la première que je vais vous raconter. Ici, on est dans un pays de bois, de forêt très profonde. Et on dit que l'ancêtre de Jean de Carrouges, Matt Damon, un saintain, Carl de Carrouges, Carl, le seigneur Carl, en fait, il va tomber amoureux d'une mélusine. Alors le mélusine, c'est quoi ? C'est des divinités au bord des fontaines et des ruisseaux, autour des forêts. Alors ici, on en a, puisqu'effectivement, le château est entouré de douves. L'eau des douves vient des forêts qui sont derrière le château. Et il serait tombé amoureux d'une de ces mélusines qu'il retrouvait tous les soirs pour une nuit d'amour. Et un jour, sa femme va le suivre, elle va découvrir ce qui se passe. Et elle va décider d'aller tuer la mélusine. Alors elle part, elle la tue, elle lui donne un coup de coteau. Mais quand elle rentre au château de Carrouges, elle retrouve son mari baignant dans une mare de sang rouge. Et effectivement, ce n'est pas la mélusine qu'elle a tuée, mais son mari lui-même. Et donc, la légende dit que les successeurs auront sur le visage une marque rouge. Et que le nom de Carrouges viendrait justement de cette ancêtre qui s'appelait Carl le Rouge. Et que pendant cette génération suivante, tous les mâles auraient été marqués d'une marque rouge rappelant ce sang versé. En fait, ce n'est pas ça du tout. Ce qui est plus intéressant pour nous, le nom de Carrouges vient du mot latin « cardo », c'est-à-dire le croisement de route principale. Parce qu'ici, on est sur la route principale qui conduit de Paris au Mont-Saint-Michel. On est une zone pas du tout isolée. C'est par ici qu'on se rend au Mont-de-Saint-Michel. C'est une zone économique extrêmement importante. Et donc, Carrouges vient simplement du nom Carrefour. Et il est normal d'installer à un carrefour une famille seigneuriale et un château. Et le château de Carrouges, le château de Matt Damon et de son épouse Marguerite, c'est celui qui est ici derrière moi. C'est le noyau du château, c'est le donjon, qui va être la résidence effectivement de Jean de Carrouges et de son épouse Marguerite et de leurs descendants. Et c'est le noyau du château actuel. Donc c'est ce donjon qui a été construit par Jean de Carrouges. Et c'est dans ce donjon d'ailleurs qu'il va effectivement penser et ruminer à toute cette histoire qui va déboucher sur ce fameux dernier duel, le dernier duel judiciaire ordonné par le Parlement de Paris en l'an 1386 pour départager effectivement une histoire de querelle entre deux seigneurs normands. On va vous raconter un peu plus à l'intérieur. On va rentrer dans le château pour découvrir les vrais lieux de l'histoire qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans le film puisque si Ridley Scott est bienvenu à Carrouges, il a visité le château, il y est resté toute une après-midi, il a choisi des espaces un peu plus vastes, un peu plus grands et sans doute plus esthétiques pour le cinéma hollywoodien, pour représenter le Moyen-Âge, plutôt dans le thème Game of Thrones que celui du château de Carrouges. Donc là on passe le pont-levis, on rentre dans la forteresse qui existait déjà en 1380. Maintenant c'est un pont dormant. Maintenant c'est un pont dormant, effectivement, puisque le château a continué de vivre avec la même famille d'ailleurs, les successeurs de Jean de Carrouges jusqu'en 1936 où il est devenu propriété de l'État. Mais ils vont aménager, continuer à aménager le château, mais à partir du cœur, le noyau qu'est le donjon du château de Carrouges et de cette histoire du dernier duel. Alors on rentre dans la cour. Donc on est entouré d'eau, on est bien défendu. Et surtout on va rentrer dans le donjon du château. Et la salle basse du donjon, on va découvrir les capacités défensives du château et les capacités de vie du château. Alors premièrement, ce donjon, au-dessus de moi, avec ces machicoulis de défense qui permettent effectivement d'envoyer sur l'ennemi éventuel un certain nombre de projectiles, il fait 15 mètres de haut et il repose sur des murs de 3 mètres de large de granit. C'est plutôt efficace. Et il y a des salles basses, il est sur trois niveaux. On va en visiter deux, le rez-de-chaussée, la salle dite basse, qui sert à la fois de cuisine et de salle des gardes, de salle de réception, et aussi qui est un des noyaux vitaux du château pour deux raisons, le puits qui va s'y trouver, et puis aussi les salles de défense qu'on va aller visiter. Alors baissez la tête parce que le niveau est bas. L'histoire du dernier duel, en fait, à l'origine, c'est une histoire entre deux seigneurs de Normandie, donc Jean de Carrouge et un autre seigneur qui s'appelle Jacques le Gris. Et à l'époque, au Moyen-Âge, on est seigneur, mais on est sous l'autorité d'un autre seigneur. C'est le système de la suzeraineté. Et leur maître à tous, ici, c'est le comte du Perche, qui habite à Argentan. On est à 20 kilomètres. Et qui est leur maître à eux deux. Et c'est lui qui leur distribue leurs richesses et leurs droits. Jean de Carrouge, sa famille est très ancienne et très ancrée dans la région Jacques le Gris. C'est un nouveau venu. Et malheureusement, il va devenir le favori du fameux comte du Perche. Et donc le comte du Perche va lui donner un certain nombre de terres, un certain nombre de puissances, puisqu'il va même être nommé chambellant du comte, ce qui lui donne un poids particulier. Et donc Jean de Carrouge, il va ruminer dans ce château un peu sa haine contre cet homme qui a été son ami, parce qu'il est même le parrain de son premier fils. Au début, ils sont amis, puis la rivalité va s'installer, une rivalité politique et une rivalité économique. Jean de Carrouge, il a besoin d'argent. Alors ici, on a une pièce extrêmement importante de cette époque, dans cette salle basse, c'est ce qu'on appelle la pierre de Carrouge. C'est quoi cette pierre de Carrouge ? Eh bien, les seigneurs, effectivement, ils font la guerre, c'est des chevaliers, mais ce sont aussi de très bons gestionnaires de leur territoire. Je vous ai dit que Carrouge était un carrefour. Ici, il se tient quatre foires annuelles et une foire hebdomadaire, toujours aujourd'hui d'ailleurs, le mercredi, c'est le marché. Et à l'époque, ce sont les seigneurs qui contrôlent tout cela. Et comment ils font pour contrôler ? Eh bien, ils ont les mesures. Ça, c'est la pierre de Carrouge, qui donne la mesure de liquide, solide, grain, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas les litres, kilogrammes, etc. Ça n'existe pas. Chaque région a sa pierre de mesure. Et ça, c'est celle de Matt Damon, de Marguerite, en tout cas. Et c'est ce qui donne une partie de leur richesse. Elle est toujours en place au château. Et c'était la puissance, effectivement, de Carrouge, de Jean de Carrouge. C'est son château, ici, puisqu'on estime que le château de Carrouge rapportait à Matt Damon, si vous voulez, 400 à 600 euros de livres annuels de rente. Et pour vous dire une idée, un chevalier qui est au combat à cette époque-là, il touche une livre par an. Donc le château de Carrouge, le domaine de Carrouge rapporte beaucoup. Alors ici, on a la grande cheminée qui permet de chauffer les gardes, mais aussi de faire la cuisine. Et puis on a le puits qui est creusé dans la muraille, qui permet d'approvisionner en eau quotidienne le château, mais aussi de préparer éventuellement un siège. Le château n'a jamais été assiégé. L'ancien château, oui, mais pas le nouveau. Alors, on va aller voir les éléments défensifs. Donc ici, on est dans une salle de vie du château. Mais là, on va rentrer dans la casemate dite ouest. C'est effectivement là où se mettaient les soldats, en particulier les arbalétriers. C'est le début de l'arbalète en France pour pouvoir tirer sur les éventuels ennemis à l'extérieur. Donc on a des parties, les salles de vie ici. Et comment dirais-je ? Cachées ou plus exactement isolées. On a effectivement des salles de tir. Et nous conservons aujourd'hui la salle ouest, qui est un espace assez impressionnant parce qu'on peut y vraiment imaginer comment les guerriers et les soldats de Matt Damon pouvaient, le cas échéant, répondre aux tirs anglais, puisque l'ennemi, c'est vraiment l'anglais à ce moment-là, qu'il faut effectivement empêcher de conquérir la Normandie, ce qui lui arrive très régulièrement. On arrive donc dans ce poste de combat où vous avez trois meurtrières qui permettent effectivement de par leur forme non pas le tir à l'arc, mais le tir à l'arbalète, qui est l'arme préférée des Français à ce moment-là. Les Anglais, le tir à l'arc, ils nous ont l'arbalète, qui est une arme avant tout de défense, de temps de charger. Donc on a un de trois postes de combat. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir une toute petite armée ici, puisqu'il y a d'autres tours effectivement à l'époque qui ont aujourd'hui disparu, qui permettent de tirer. Elles seront arrondies vers le bas plus tard, puisque la zone sera aussi une zone de combat au moment des guerres de religion. Et là, c'est pour les mousquets, le tir effectivement au fusil, mais qui n'existe pas à ce moment-là. Vous voyez la forme. On est dans une casemate. C'est totalement clos et fermé. On ne voit que l'extérieur. Et surtout, c'est aussi prévu, non pas pour servir un siège d'artillerie, l'arc qui n'existe pas encore, enfin qui est au niveau balbutiant, mais aussi des tirs éventuels de catapultes de pierres ou de supporter des chapes, effectivement, parce que dans certains sièges, on pouvait creuser par en dessous pour permettre effectivement de faire s'effondrer les défenses des châteaux. C'est pour ça qu'on a ces massifs de pierres qui permettent effectivement de soutenir très lourdement le château. Donc si vous voulez creuser en dessous, ça ne va pas s'effondrer tout de suite. Voilà. Alors, excusez-moi, le seigneur de Carrouge, donc il va effectivement avoir cette place forte, mais est-ce que lui-même va guéroyer, par exemple, aux côtés du roi ? Alors effectivement, Matt Damon, il guéroy. Il guéroy pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est sa raison de vivre. Il est chevalier. Et sa famille, en fait, est au service des ducs de Normandie depuis très longtemps, puisqu'il possède plusieurs places fortes ici dans la région. Carrouge est leur maison mère, mais ils en ont une autre à Bélême qui se trouve aujourd'hui dans le Perche de l'Orne, donc pas très loin d'ici, et différents autres châteaux. Jean de Carrouge, en fait, il se trouve dans une difficulté à la fois politique et à la fois économique. Et pour relever cette question politique et économique, il va se faire mercenaire. Donc il va aller combattre dans d'autres guerres qu'en France, en particulier en Angleterre, justement, puisqu'effectivement, il faut battre le roi d'Angleterre. Donc il va soutenir les Écossais. Et donc il va se mettre au service des Écossais et aller combattre là-bas pour à la fois gagner de l'argent, remplir ses devoirs de fidélité envers la couronne de France et refaire aussi son blason ou son honneur, en fait, militaire par rapport à sa situation en Normandie qui n'est pas aussi glorieuse que celle qu'il pourrait souhaiter. Et c'est pour ça qu'il ne va pas résider en permanence à Carouge et que c'est surtout son épouse, Marguerite, qui va se gérer ce domaine lorsque lui est absent. Le rôle des femmes est extrêmement important dans l'aristocratie en général et médiévale puisque les maris combattent ou sont à la cour et que celles qui font tourner l'économie, tourner les domaines et donc permettent d'avoir de l'argent pour faire tourner la gloire du Seigneur, ce sont les épouses. Et avant tout, et donc celle qui tiendra le château ici, c'est Marguerite de Carouge. On va continuer. On va justement aller voir ensuite où est-ce qu'il demeurait. Alors il ne demeure pas au rez-de-chaussée du château qui est d'abord réservé au service. Mais avant tout, les étages d'innobles, c'est-à-dire les étages supérieurs, ceux qui sont les plus éloignés de l'humidité du château parce qu'ici on est dans un marais entouré d'eau. Donc c'est particulièrement humide. Et donc on ne réside pas au rez-de-chaussée, mais on va monter au deuxième étage. Là où on a le plus, effectivement, le plus éloigné de l'eau et le plus en sécurité aussi, le plus confortable. Pour cela, on va emprunter la tour du Chartrier. Alors la tour du Chartrier n'est pas la tour d'origine du château. Elle a remplacé la tour originelle. C'est une tour qui date des siècles suivants de Jean de Carouge et qui, comme son nom l'indique, le Chartrier, c'est, dans le langage des châteaux, les archives. C'est là qu'on enfermait les documents de la famille qui prouvaient tous les droits et responsabilités des familles aristocratiques. Et donc là, c'est le cas pour aussi Jean de Carouge et ses descendants. Alors il faut dire qu'au Moyen-Âge, cette histoire de dernier duel, c'est une affaire judiciaire. Ce n'est pas qu'une affaire de combat. C'est effectivement un seigneur, Jean de Carouge, qui essaye de faire valoir son honneur et ses droits par rapport à un rival qui s'appelle Jacques Le Gris sur une histoire terrible puisque le motif de ce dernier duel, c'est le viol de son épouse, Marguerite, la jeune Marguerite de Thibouville, qui est sa deuxième épouse, non pas au château de Carouge ici, mais chez sa belle-mère, à 510 km d'ici, dans le département du Calvados. Alors il rentre d'Écosse où il a mis, pendant son année d'absence, il a demandé à son épouse de régider son père. Il la récupère pour entrer au château ici et pendant ce cheminement, il s'arrête chez sa belle-mère. Il va y laisser son épouse parce qu'il veut régler quelques problèmes à Argentan, chez le comte du Perche. Et c'est pendant cette absence que sa mère s'absentant elle-même pour un procès, car le Moyen-Âge est une période très procédurière. On est très souvent en procès pour réclamer des terres, des droits, des litiges. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup de procès. Donc la mère s'éloigne elle-même de son château. Et ça serait à ce moment-là que Jacques Le Gris, qui aurait rencontré Marguerite de Carrouge, très belle, une très belle femme, quelques années, juste avant le départ de son mari pour l'Écosse, en aurait profité pour rentrer dans ce petit château et la violer. Autant vous dire, effectivement, qu'à l'époque, une histoire de viol dans le milieu aristocratique, au milieu aristocratique, pose quelques soucis. Mais Jean de Carrouge va décider de porter cette question en justice d'abord auprès du comte du Perche, qui ne veut pas la traiter, ensuite auprès du roi de France, Charles VI, au château de Vincennes à Paris. Et Charles VI va dire que c'est au Parlement de Paris de traiter cette question. Le Parlement de Paris, c'est la plus haute juridiction de l'époque. Et le Parlement de Paris, contre toute attente, va décider d'utiliser une arme juridique qui est, on va dire, obsolète à cette époque-là. On est en 1386, c'est-à-dire ce qu'on appelait au haut Moyen Âge, donc 400 ans auparavant, le jugement de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce jugement de Dieu ? C'est-à-dire, c'est très facile, c'est-à-dire qu'au mieux de faire un procès avec un juge d'instruction, une enquête, des preuves, des dossiers, à empiler des choses, vous vous mettez sur un champ de combat, vous combattez, et celui qui meurt, eh bien, c'est le coupable. C'est facile, l'affaire est réglée, il y a un mort, tout le monde s'en sort. Mais alors, si je comprends bien, si Jacques Legris était mort, en effet, c'était lui le coupable, et si ça avait été Jean de Carrouche, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, c'est pareil, c'était le coupable et sa femme aurait menti. Et dans ce cas-là, son épouse était, elle aussi, tuée, en fait, brûlée vive, comme une sorcière, parce qu'elle aurait menti. Le fait est que le procès va se dérouler à Paris et que le duel se déroule aussi à Paris et que, contre toute attente, en fait, Jean de Carrouche, qui est plus âgé, en moins bonne santé que Jacques Legris, et qui, au début du duel, commence par perdre, finit par le gagner. et qu'en fait, tout le monde va rester sur sa fin. C'est-à-dire, il a beau l'avoir gagné, donc il se dit, ben voilà, c'est réglé, Dieu a dit que c'était lui qui avait raison. En fait, il va rester pendant des siècles des doutes, pour savoir si son épouse Marguerite a menti, si lui a utilisé ce prétexte pour monter une cabale et vaincre enfin son ennemi, Jacques Legris, dont il a tant ruminé le succès, en fait, au niveau de la Normandie, qu'il a trouvé effectivement et qu'il a été jusqu'à ce point-là, est-ce qu'il a été machiavélique jusqu'à monter ce projet de toute pièce jusqu'au dernier duel qu'il a gagné ? Et après le dernier duel, ils vont revenir ici, au château de Carrouge, et ils vivent dans cette pièce que l'on va visiter, donc qui se compose de deux chambres et de petites chambres qui n'ont pas bougé depuis cette époque-là. Il va revenir ici, il va vivre une vie de grands courtisans puisqu'il accompagne le roi Charles VI, il est appelé à la cour très régulièrement, et c'est Marguerite de Carrouge qui va vivre surtout au château ici avec leur fils Robert qui est né quelques semaines avant le dernier duel, à savoir qui est son père d'ailleurs, si tel est le cas, qui va vivre ici, qui va gérer le domaine. Entendu. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on vit dans une demeure comme Carrouge au Moyen-Âge ? Alors, il ne faut pas imaginer la demeure de Carrouge comme un château 200 ans plus tard, c'est quand même très, très, très rustique. Les pièces, en fait, servent à tout. Donc ici, on va avoir deux chambres, parce que le logitour, en fait, se sépare en tout simplement trois niveaux, le rez-de-chaussée qu'on vient de voir, un premier étage qui lui sera modifié au XVIIIe siècle, et puis le dernier étage que l'on voit ici où on a deux pièces. C'est très simple, vous avez une grande pièce ici où on fait tout. On y mange selon les besoins, on y dort, on y reçoit, on y élève les enfants, en fait, on vit en communauté. Bien savoir qu'à l'époque, d'abord, il y a très peu de mobilier, on utilise des coffres parce que les carrouges, comme les autres, ne vivent pas en permanence dans leur château. Ils vont dans leur manoir, ils évoluent dans différents endroits, selon les besoins, en fait. Et ici, c'est leur château maître, mais ce n'est pas là qu'ils sont en permanence. On arrive ici, en fait, dans la plus grande pièce du château et la plus importante. C'est là que on va recevoir. On a une très grande cheminée, une pièce pas trop grande, ce qui permet de la chauffer correctement. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas d'autre mode de chauffage qu'une cheminée et que vous n'êtes pas sans savoir qu'une cheminée refroidit plus qu'elle ne chauffe. Voilà, parce qu'effectivement, ça aspire l'air des pièces et qu'en plus, quand il pleut, il pleut à l'intérieur des cheminées. Donc, c'est vraiment un climat assez particulier. Donc, dans cette pièce, c'est ici, effectivement, que Jean et Marguerite de Carrouche vont vivre. Ils vont dormir. Ils vont manger. Ils vont élever leurs enfants parce qu'après, Robert, il y en a deux autres. Jean de Carrouche n'est pas beaucoup là, mais c'est surtout Marguerite qui est au château. Et Marguerite, c'est la maîtresse du château. Elle a à sa ceinture des clés en permanence qui lui permettent d'ouvrir toutes les réserves, toutes les portes et aussi cette toute petite porte qu'on a ici. Parce que là, on a la grande pièce, mais il ne faut pas croire quand même, on arrive quand même dans les années 1380, on a quand même quelques endroits un peu plus intimes. Donc, ce qu'on appelle la garde-robe, c'est les pièces de ou pièces de retrait. C'est cette petite pièce où il faut imaginer effectivement Marguerite et Matt Damon qui, après avoir rempli toutes leurs obligations de grands seigneurs, peuvent se retrouver et surtout se chauffer puisque la taille de la pièce, qui est quand même une pièce militaire, on est encore dans une case mat, il y a une cheminée qui est plus vaste. et puis surtout, à côté de cette petite pièce, se trouve une petite porte qui permet d'accéder aux latrines, aux commodités, puisqu'effectivement, il n'y a pas l'eau courante, mais en tout cas, effectivement, on a les moyens d'être d'une certaine intimité. Il n'y a pas un pot, c'est évacué directement. Donc, on n'est pas dans un grand palais, on est dans un logitour qui se divise donc en simplement deux ou trois niveaux où, effectivement, l'aristocratie vit de façon pas aussi confortable qu'on puisse l'imaginer aujourd'hui, mais qui représente bien, effectivement, le mode de vie des années 1380 à 1390. Est-ce que c'était le mode de vie de la courbe du roi ? Alors, si vous allez, effectivement, visiter le château de Vincennes aussi à côté de Paris, qui est contemporain de celui-ci puisque le dernier duel se déroule aussi à Vincennes parce que Jean de Carrouche va se rendre à Vincennes pour rencontrer le roi Charles VI qui le reçoit dans le donjon qu'on peut toujours voir aujourd'hui et dans l'espace qu'on peut toujours voir. C'est la même chose. Vous avez une grande pièce avec des petites pièces latérales qu'on appelle des bureaux, des études, des pièces de retrait, etc., dans lesquelles le roi le reçoit. Mais c'est pareil. Tous les châteaux sont construits pareil. Vous avez des grandes pièces et des petites pièces à côté. Aucune pièce, à l'époque, n'est attribuée à un usage comme aujourd'hui c'est notre cas. On a le salon, la salle à manger, la cuisine, les chambres, les chambres d'amis, etc. Ça n'existe pas du tout au Moyen Âge. À l'époque, on a des pièces et selon les besoins, on installe ce qu'il faut dessus. La cour est très nomade. La cour est extrêmement nomade et il faut savoir qu'on ne dort jamais tout seul dans son lit. Pas avec son compagnon ou sa compagne. C'est même pas la question. C'est que quand on reçoit des invités, ici au château de Carrouge, tout le monde dort dans le même lit. Il n'y a pas une chambre d'amis. On partage son lit. Ça fait partie des bonnes mœurs, du savoir-vivre, des bonnes manières que si on reçoit un invité en fin de journée qui ne peut pas quitter le château parce qu'il fait nuit, que c'est le mauvais temps, etc. On va partager sa couche avec lui toute la nuit. Voilà. Il faut imaginer. Je voulais revenir sur le dernier duel. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est véritablement le dernier duel judiciaire de l'histoire ? Alors, ce dernier duel, effectivement, il pose plein de questions parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas réussi à répondre à la question de savoir qu'il était coupable, qu'il avait dit la vérité ou pas. Or, un procès, normalement, sert à ça. Donc, effectivement, après cet usage pour la dernière fois du Parlement de Paris de dire que, bon, voilà, on va utiliser cette méthode, on ne va plus beaucoup l'utiliser, en tout cas, dans la juridiction qui dépend de Paris. En France, à l'époque, tout le royaume ne dépend pas de Paris. Il y a encore des parlements en province, en Bretagne, il y en a aussi à Toulouse, qui vont encore utiliser un peu cette pratique. Et puis, surtout, les duels politiques, en fait, cette question entre hommes politiques, hommes d'honneur, hommes d'État, eh bien, ça va se poursuivre pendant très longtemps. Alors, si Louis XIII et Louis XIV vont interdire les duels, c'est interdit, pourquoi ? Parce que, à chaque fois qu'on se bat en duel, il y a un mort, et donc, ça fait un aristocrate en moins, ce qui est quand même embêtant pour le roi. Eh bien, cette pratique, en fait, un peu chevaleresque, parce qu'on y met son honneur, va se poursuivre. Et le dernier grand duel qui est connu en France, pour des questions d'honneur, là encore, c'est le duel qu'a conduit, dans les années 1960, le maire de Marseille, qui sera ensuite ministre, Gaston Deferre, qui s'est battu en duel contre un autre député pour restaurer son honneur, justement. Et donc, ensuite, ça s'est un peu perdu. Je crois qu'aujourd'hui, on ne se peut plus à l'épée pour ce genre de choses. Mais le dernier duel n'a pas été tout à fait le dernier. En fait, le dernier duel pose surtout la question de c'est quoi la justice, comment ça marche, et à quoi ça sert un procès, en fait. C'est la question qui sera posée. Et qu'on va, en fait, conserver longtemps dans la mémoire de la famille de Carouge, parce qu'ici, dans ce château, après Jean de Carouge, il va y avoir son épouse, Marguerite, qui s'occupe du château, Robert, ensuite. Et puis, après Robert, il va n'y avoir qu'une fille qui s'appelle Marie, Marie de Carouge, et elle va se marier. Et à l'époque, ça passe par les femmes, mais on ne garde pas le titre. Et donc, il va y avoir des successeurs de la famille de Carouge. D'abord, les Blossets, la famille de Blossets, et puis la famille des Leveneurs. Et c'est cette même famille qui, au fur et à mesure des siècles, va construire le château qu'on voit actuellement, qui va donc jusqu'au XIXe siècle, et puis qui va garder cette mémoire, en fait, de ce fameux dernier duel, parce qu'il continue à poser des questions. Au XVIIIe siècle, il y a un proche de la famille, qui est justement président du Parlement de Paris, qui va écrire un mémoire sur ce dernier duel, parce qu'il écrit une histoire de France et il en parle dans son histoire de France. Et c'est ce texte du président Hénaud, il s'appelle, qui est venu à Carouge, qui connaît bien la famille Leveneurs, qui connaît donc tout ça, qui va inspirer Alexandre Dumas à un texte qui s'appelle La Dame de Carouge, qui est un mélodrame. On a perdu, d'ailleurs, le texte, mais enfin, il s'est intéressé à cette question. Et La Dame de Carouge, c'est important, parce que dans cette famille de Carouge, donc de Jean et Marguerite de Carouge, toute l'histoire du château en fait tourne beaucoup autour des femmes, parce que c'est par les femmes que Jean de Carouge, par exemple, c'est le trisaïeul de la reine Marie-Antoinette, ou aussi de François-Joseph, l'épouse de l'impératrice Sicile, le dernier empereur d'Autriche-Hongrie, puisqu'effectivement, les Carouges, les Leveneurs, sont une grande famille qui va servir roi-prince et qui, par mariage, en fait, on retrouve partout en Europe. Donc, Matt Damon et son épouse, Marguerite, quelque part, ils sont aussi à l'origine d'une grande part de l'histoire de l'Europe ou en tout cas de ses grandes familles, ce dont ils ne se pouvaient pas se douter à l'époque, mais qu'on retrouve ici au château de Carouge, puisqu'ici, on a 600 ans d'histoire qu'on peut retrouver. Et voilà, et le feu nous rappelle effectivement que, voilà, ces demeures continuent à vivre et qu'on a plein d'histoires à raconter, la vraie histoire de France, mais aussi pas mal de légendes et de mystères. Alors, je crois que vous allez nous emmener maintenant que vous avez fait... Nous avons fait un tour plutôt restreint du château. Vous allez nous emmener quelques kilomètres plus loin à l'église Sainte-Marguerite de Carouge pour retrouver la scène de mariage entre justement Jean de Carouge et Marguerite. Voilà, exactement, puisque toute l'histoire, enfin, avant le dernier duel, tout le mélodrame se déroule ici autour de Carouge puisqu'il y a le mariage au printemps. On va aller voir effectivement cette église où se sont mariés Matt Dabon et son épouse. Et puis, si vous venez visiter Carouge, vous pourrez visiter les vrais lieux du dernier duel, là où la première fois Jacques Le Gris a rencontré Marguerite de Carouge est à quelques kilomètres d'ici, là où elle a été effectivement violée, c'est un peu plus loin, mais tout se déroule ici avant de passer à Paris. C'est une histoire avant tout normande. Merci beaucoup. Et nous voici maintenant dans l'église de Sainte-Marguerite de Carouge. C'est ici, dans cette église qui se trouve à trois kilomètres de château, qu'au printemps de 1380, Jean de Carouge va épouser sa seconde épouse, Marguerite de Thibouville. Parce qu'effectivement, Jean de Carouge, il a déjà été marié. Il a eu un premier mariage, son épouse est décédée, il avait aussi un fils et un héritier, ce fils et cet héritier. Son parrain, c'était Jacques Le Gris. Son épouse meurt, son fils aussi, ce qui est assez courant à l'époque, on meurt ou en couche ou en jeune âge, et il va donc chercher un second mariage. Il va choisir Marguerite de Thibouville. Marguerite, elle n'est pas originaire de cette région. Elle est aussi d'une grande famille normande mais du côté de Rouen. C'est un mariage, certes, qui arrange Jean de Carouge, qui a besoin d'avoir un héritier, qui épouse donc une femme plus jeune que lui, qui est donc en capacité de lui donner des enfants, qui est aussi très belle, d'après les témoignages que l'on peut avoir de l'époque. Le mariage se déroule donc ici, dans cette chapelle, dans cette chapelle à l'époque, église aujourd'hui, au printemps de 1380. C'est un mariage entre deux familles, deux grandes familles, l'une, les Carouges, fidèles aux rois de France pendant toute la guerre de Cent Ans, et les Thibouvilles, qui, eux, ont plusieurs fois trahi la couronne de France pour rejoindre les rois d'Angleterre. Le mariage est célébré et une grande fête se tient dans le château de Carouges, à trois kilomètres, qui va réunir toute la noblesse normande pour une grande fête, un grand banquet où il y aura Ménestrel, Montreur d'ours, jeux divers et variés pendant quelques jours parce qu'effectivement, c'est un événement pour l'ensemble de la Normandie que le mariage de ces deux personnes. Voilà, je crois que vous savez tout ou presque maintenant sur le dernier duel ici à Carouges, en Normandie. On est sur la butte à l'origine et puis en contrebas, vous pouvez voir le château de Carouges tel qu'il apparaît aujourd'hui et tel qu'il existait déjà en 1386. C'est là qu'ils ont vécu et on a encore tout le domaine qui s'étale ici devant nous. On est sur la route du Mont-Saint-Michel. N'hésitez pas à venir faire une halte à Carouges sur les vrais lieux du dernier duel de l'amour entre Marguerite, son mari et sa rivalité avec Jacques Le Gris. Merci beaucoup Hervé pour cette visite passionnante. On espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. Alors, un dernier mot peut-être sur les actualités du château pour que, voilà, si nos internautes souhaitent venir vous rendre visite, qu'est-ce qu'ils pourront voir à Carouges en ce moment ? Alors, à Carouges, on est ouvert finalement toute l'année au public. Le prochain grand rendez-vous c'est pour les vacances de la Toussaint. On nous a rendez-vous avec le monument jeu d'enfants. On va proposer aux visiteurs de jouer avec des jeux avec lesquels Marguerite a pu jouer avec Jean puisque ce sont effectivement la découverte de jeux médiévaux qu'on a complètement oubliés aujourd'hui. À quoi on pouvait bien s'amuser dans un château le soir. À l'époque, il n'y avait ni la télé ni les réseaux sociaux et que ça ce soit. Et les soirées étaient longues et froides et donc effectivement il y a un ensemble de jeux. Donc on va proposer sur ce premier week-end des vacances de la Toussaint de découvrir l'univers des jeux des habitants du château au Moyen-Âge. Entendu. Donc les informations sont en ligne sur le site internet du château de Carrouge. Il y a également une page Facebook, je crois ? Évidemment, vous pouvez nous suivre toute l'année sur Facebook pour avoir toutes les informations sur la vie quotidienne du château, de ses équipes et puis tous les rendez-vous qu'on vous prépare toutes les saisons à Noël, au printemps et puis vous pouvez aussi si vous venez en groupe au château, profiter pour manger au château devant la cheminée de Jean de Carrouge et de Marguerite de Carrouge. Parfait. Alors merci beaucoup Hervé pour cette visite passionnante. Merci à toute l'équipe du château pour son accueil. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau direct. Jusque là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, on sera encore ravis d'y répondre et merci beaucoup de nous avoir suivis. A bientôt. Merci.